Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve dans Amour Sucré pour l'épisode 5. Donc finalement, cette histoire de fantôme, c'est bon, c'est réglé. On a vu un nouveau personnage qui s'appelle Lissande, et cette fille avec les cheveux gris qui est là à l'écran, qui est, je pense, sa petite copine. On y va, on perd pas de temps, n'oublie pas d'aimer cette vidéo. Bien sûr, je compte sur toi de t'abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, de commenter aussi, y'a pas de soucis, et puis de me dire toujours si c'est bien, si t'aimes bien, tout ça. Je suis très content, en tout cas, moi, de faire Amour Sucré sur ma chaîne, parce que je découvre, et j'adore, franchement, j'adore, 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 j'aime beaucoup. J'ai changé de tenue, parce que je voulais plus ressembler à Ambre, parce que c'était terminé, ça, ce côté rébellion. Donc, on y va, c'est parti, let's go, épisode 5. Alors, commencer l'épisode suivant, oui. Les débuts de Sherlock Secrets. Ok, quelqu'un a volé le double des clés de la salle des professeurs. Non mais, qui fait ça ? Et voler le document, un document important. Nathaniel est sur le point d'être envoyé, mais non, de ses fonctions, de délégué principal. Mène l'enquête pour trouver quel élève est derrière tout ça. Castiel ? Ah, peut-être Castiel, ou Ambre qui s'est vengé, peut-être, je ne sais pas. On va voir, let's go. Allez. Oh, je suis contente de revenir, et on gagne ça, 150, c'est bien. Alors, j'ai un peu de temps avant les cours, je suis curieuse de faire un peu plus connaissance avec ce fameux lissan. Je devrais peut-être aller lui parler. Alors, ok. C'est qu'il a l'air sympa. Hé, c'est Lucas. Oh, nouveau personnage. Salut, Gab. C'est bien ça ? Moi, c'est Peggy, je m'occupe du journal du lycée. Oh, trop cool ! En plus, il y a un journal, là, au lycée. Sweet Amaury. Bon, très débaradage. Il paraît que tu as vu un fantôme dans le lycée de nuit, et que tu as même mené ton enquête à ce sujet. Peux-tu m'en dire plus ? Comment ça ? Ben oui, il ne faut pas que je dise. Eh oui, c'est un secret. Tu as découvert quelque chose ? Tu sais de qui il s'agit ? Qu'est-ce qui se passe ici la nuit ? Non, 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 rien, rien, rien. Je suis juste fait des idées. Je me suis montée la tête avec tout ça. Vraiment ? J'espère que tu me caches qu'un jour ou l'autre, je saurai la vérité. Ah, ah, non, 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 je t'assure. Ok, on a entendu des voix qui venaient de la salle des délégués. On dirait que la directrice est en train de sévèrement remonter les bretelles de Nathaniel. Ah, Peggy est allée voir ce qui s'est passé. Expionnée pour essayer de savoir ce qui se passe. Allée voir ce qui se passe directement. Tourner les talons, éviter. Allée voir ce qui se passe directement, on est d'accord. Ben oui. La directrice est sur le point de partir de la salle des délégués. Oh mince. Nathaniel, je vous préviens une dernière fois, si cette affaire n'est pas réglée rapidement, ce n'est pas une heure de colle que vous risquez, mais d'être renvoyée définitivement du lycée. Oh non, mais c'est trop ! Waouh, elle a l'air de plus furaxe. Je me demande ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai, je me demande aussi. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là ? Ça ne vous regarde en rien. Décapissez d'ici. Oh là là, oui, madame, excusez-moi. Mon Dieu. Oh, Nathaniel a suivi de peu la directrice et m'a aperçue dans le couloir. On va aller le voir. Tu es là, tu as tout entendu, alors... Mon beau Nathaniel, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Non, en fait, j'ai passé par là et j'ai vu la directrice sortir d'ici un peu fâchée. Quelqu'un a volé des documents qui sont gardés dans la salle des profs. Et c'est toi ? Ben non, je ne pense pas. Bien sûr que non, mais la salle des professeurs est toujours fermée à clé et je suis le seul étudiant à avoir un double. On a dû les prendre ? Peut-être. Ah, je crois que je comprends. Ma clé a disparu, voilà. Et la directrice pense que j'ai quelque chose à avoir là-dedans. Ça peut se comprendre. Mais j'y suis pour rien. Je me suis fait voler la clé par quelqu'un qui a ensuite volé les documents. Suite. Si je ne me répète pas de l'ordre dans tout ça, très rapidement, comme disait la directrice, je vais me faire virer. Je ne sais pas quoi faire. Ah non, si mon crush Nathaniel est viré, ça ne va pas. Je vais essayer de t'aider. On peut aller voir dans la salle de profs, on trouvera peut-être quelque chose. Un indice. Eh oui. Non, je n'ai plus la clé. Comme je te disais, je n'ai même plus le droit de mettre les pieds ici tant que l'affaire n'est pas close. Oh, mais non ! Oh, le pauvre ! J'ai envie de lui faire un bisou. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Oh, oulala, j'ai beaucoup de choses à faire. Oh, oulala, j'ai beaucoup de choses à faire, mon Dieu ! Oh, oulala, mince ! Ok, 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 ok. Oh, tu entends ça ? Le délégué sur la sellette, ça ferait un bon artiste. Je suis impatient d'en savoir un peu plus. Oui, mais pense à lui, ça ne se fait pas. C'est sûr que c'est un scoop. Non, 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 il faut penser à Nathaniel. Le journaliste, c'est comme ça. On écrit sur les scoops du moment, et c'est tout. Ok, bye-bye, bye, hein. Nous, du coup, on va mener l'enquête. Ah, c'est peut-être elle qui a voulu faire du scandale, hein. Alors, on va aller... On va aller... Alors, comme il a perdu les clés, c'est peut-être dans la salle de délégué, peut-être qu'il y a quelque chose. Ah, c'est qui ? Salut, Gabi ! On se connaît ? Non, on ne se connaît pas. Moi, je l'appelle Mélodie. Si, mais Nathaniel m'avait parlé de toi. Euh, t'es qui, toi ? Ah bon, quand ? Il a dit quoi ? Ah, c'est un peu après ton arrivée. Je l'aide de temps en temps dans sa paperasse. Ah bon, il y a plusieurs délégués principaux. Bon, elle n'est pas méchante, mais je ne sais pas quel est son lien avec Nathaniel. Non, je suis juste déléguée de ma classe, mais ça n'empêche pas d'aider de temps en temps. Je vois, es-tu au courant à propos d'une clé perdue ? Ah, c'est terrible, n'est-ce pas ? Je me demande qui a bien pu faire cela. Euh, moi aussi, je me demande, hein. Alors, ici, il n'y a pas d'indice, donc je pense qu'il faut aller dans la salle des professeurs. Oh, salut, Lissandre ! Oh, il est beau, Lissandre. Il est charmant, hein. Mais je pense qu'il est pris, hein. Donc, je le laisse. C'est chasse gardée. Salut, Lissandre. On s'est vu l'autre soir, tu sais, le fantôme, tout ça. Euh, bonjour, Gabi. C'est ça. Ah oui, alors comme ça, tu t'amuses un peu à faire peur aux gens. Oui, c'est ça. Alors comme ça, toi et Cassel, vous êtes des bons amis, voilà. Oui, c'est ça. Alors comme ça, tu fais de la musique depuis longtemps. Moi, je pense que j'ai parlé de Castiel un petit peu. Euh, on se connaît depuis un moment, oui. Ok. Alors, peut-être dans la cage d'escalier. Ah ! Ah, ah, est-ce que tu sais quelque chose par rapport à la clé des professeurs ? Qu'est-ce que je devrais savoir ? Le double des clés a disparu. Il y a un voleur dans le lycée qui les a prises. Quelqu'un a essayé de faire un sale coup à Nathaniel. Moi, je pense que c'est ça. Quelqu'un a essayé de faire un sale coup à Nathaniel. Allez. Euh, je... Elle devrait, je trouve, je ne sais rien. Ok. Ok, donc apparemment, il n'y a rien. Ah, je n'ai toujours pas trouvé la clé. Elle ne doit pas être loin. Je vais continuer à chercher, oui. Ne pas insister. Voilà. Je vais continuer à chercher. Cage d'escalier. Ah, il est encore là ? Il ne parle vraiment pas beaucoup, hein. Ok, donc on revient dans le couloir principal. Ah, c'est Iris, ma copine Iris. J'aime bien, elle. La directrice est furieuse ces derniers temps. Oui, je sais. Tu n'aurais pas vu les clés, une clé par hasard ? Non, mais si tu as besoin d'aide pour chercher ? Eh bien, moi, j'aurais dit oui, mais bon, non. Ok, donc on revient dans le couloir principal. Et la salle des délégués, je ne sais pas où c'est. Ah, mais t'es qui, toi, Gabi ? Il y a eu Mélodie et Gabi. Salut, je m'appelle Gabi. Moi, c'est Capu... Pucine. Ah mince ! Ah non, ça y est, j'ai changé. Ah oui, c'est ça. Alors, que je vous explique. J'ai changé de nom. Bah oui, parce que du coup, je me suis dit, je ne vais pas m'appeler Mathieu Coineuf. Donc, du coup, je m'appelle Gabi. Voilà. J'adore Gabi. De désespérer ta soirée, c'est pour ça. Mais Gabriel, c'est un prénom que j'adore. C'est pour ça, parce que je me dis, mais c'est qui Gabi ? Moi, c'est Capucine. Oh, attends, Gabi, tu dis... Alors, c'est toi ? Oh, on m'a déjà parlé de toi. Oh là là, comment ça ? Bref, ce n'est pas la question. J'ai acheté une clé, tu en as vu une ? Une clé ? Non. Oh là là, mince. Et ici, il n'y a rien du tout. Fichier. Je ne sais pas où aller, en fait. Parce que la salle des délégués, là, il y a le couloir, il n'y a rien. Et là, c'est la salle des... On va aller dans la cour. Castiel. Ah non, mais on rencontre plein de filles ! Eh, salut, toi, on ne se connaît pas ? Non, tu es la petite qui est arrivée il y a quelques semaines ? Oui, c'est moi, Gabi. Voilà. Maintenant, c'est Gabi, d'accord ? Moi, c'est Kim. À bientôt, petite. Ok, j'attends, déjà, tu n'aurais pas vu ? Non, désolé, je n'ai pas vu de clé. Oh là là, mais merci, quand même. Oh, en fait, j'ai plein de monde à rencontrer. Regardez. J'avais plein de monde à raconter. Tu as rencontré Peggy. Là, là, tu as rencontré... Ah, il faut que Violette, aussi, parler à cinq nouveaux élèves à propos de la clé perdue. Ok. Pourquoi elle m'appelle petite ? Je ne dis pas si petite que ça. Non, mais c'est clair. On va aller au gymnase pour voir un petit peu. Ah, ah, Castiel. Mon Dieu, regardez le love meter, comme il est bas. Ah, mon Dieu. Et tu as entendu, Nathaniel est dans le pétrin. Il a perdu la quai de la salle des professeurs et des choses ont été volées. Et alors, ça ne me concerne pas. Tu ne crois pas qu'on devrait l'aider, quand même ? Vraiment, tu n'es pas du tout concerné ? Tu n'es pas content, toi, qui ne supporte pas Nathaniel ? Non, on devrait l'aider, quand même. Je viens de te dire que ça ne me concerne pas. Oh, là, là, Castiel. Je n'arrive pas avec lui, vraiment. Je n'ai toujours pas vu la clé, si c'est ce que tu voulais savoir. Ok, fermez la discussion. Allons voir dans le club du jardinage. Oh, elle a l'air toute triste. Bonjour, je m'appelle Gabi. Bonjour, moi, c'est Violette. Je cherche une clé. Est-ce que tu en aurais vu une ? Non, désolée, je ne fais pas attention. Elle a l'air toute triste. Je ne sais pas ce qu'elle a. Bon, ben, merci quand même. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a. C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas où aller pour chercher cette clé. J'ai finalement parlé un peu à tout le monde dans cette histoire. Forcément, personne ne semble être au courant. J'ai quand même une petite idée sur le coupable. Je pense que c'est... Ah, alors... Ah, là, 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 c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, Lissandre, non, je ne pense pas. Capucine. Est-ce que c'est Capucine, celle qui faisait le reportage ? Ouais, moi, je pense que c'est elle. Moi, je pense que c'est Capucine. Les filles, non, je ne pense pas. À moins que ce soit celle qui était déléguée. Mais je ne me rappelle plus son prénom. Moi, je pense que c'est Capucine, pour avoir un scoop. Oui, ça doit être ça. Bon, je dois quand même retrouver cette fichue clé. Bon, je ne sais pas où aller pour chercher la clé. Vraiment, cache d'escalier. Oh, non ! Tu sais que ton frère est dans le pré-train ? L'épin-bêche ! Oh, là, là, bon... Alors, bien sûr que je sais. Tu l'aides à chercher la clé, toi aussi ? Parce que toi, tu l'aides, eh bien, il n'est pas près de trousseau. Mais arrête, je n'arrête pas ! Oh, bon, t'es dégueulasse ! Oh, t'es vraiment pas gentil, hein ! Bon, je ne sais pas où aller. Franchement, je ne sais pas où aller. Ah, Castiel. J'essaie d'aider Nathaniel à retrouver la clé de la salle. Est-ce que tu l'as vue ? Non ! Je suis sûre que tu sais où elle est. Tu me le dirais si tu savais quelque chose ? Mais oui, bien sûr. Tu n'as pas une idée qui a pu faire ça ? Je ne plaisante pas. Sois sympa pour une fois. Tu n'as rien à voir dans cette histoire, pas vrai ? Tu as une idée de qui a pu faire ça ? Mon Dieu ! C'est descendu d'un coup ! Ouais, le Père Noël, sûrement. Tu en penses quoi ? Merci, Castiel. Toujours aussi serviable. C'est clair. On retourne dans la salle déléguée. Il n'y a rien. Oh là là ! Mais je ne sais pas où aller, en fait. C'est ça, le truc. Je ne sais pas du tout où aller. Oh, mince. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je suis perdue. Encore ? Bon, allez, dis-moi la vérité. J'arrangerai le coup. Je ne dirai rien promis. Mais ce n'est pas lui. Ouais, la vérité, c'est que je ne suis pour rien dans cette histoire. Et tu commences à me gonfler. Mais c'est clair. Moi aussi, ça me gonfle de lui dire ça. Ah, je veux bien chercher la clé. Mais tu n'as pas une idée d'où elle peut être ? Oh, s'il y a quelqu'un à me la voler, non. Je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Je la laisse en salle de déléguée quand j'y suis, ou sur moi, en général. C'est dingue. Je ne fais pas attention à tes affaires, quoi. Ce n'est pas grave. On va la retrouver. Comment as-tu pu te faire voler la hausse si tu l'as tout le temps sous les yeux ? On va la retrouver. Voilà. Une petite clé dans tout le lycée. Si c'est en plus qu'il y a quelqu'un à la garder sur soi, bon courage. Ouais, ça, c'est clair. Bon, on va dans la salle des délégués, alors. Il n'y a rien. Mais où est cette clé ? On ne peut pas cliquer sur les casiers. Non. On ne peut pas cliquer sur les casiers. Oh non, c'est compliqué, là. Je ne sais pas du tout où elle est. Ah, Nathaniel. Tu sais, je pense que c'est vraiment la clé qui est intéressante. Mais ce qu'il y avait dans la salle des professeurs, qu'est-ce qui était volé exactement ? Je n'ai pas le droit d'en parler. Si tu ne fais pas confiance, débrouille-toi tout seul. Bon, je vois. Je me concentre sur cette clé pour commencer. Alors, dis-moi comment tu veux que je t'aide, sinon. Voilà. Tu n'as pas dit que tu cherchais la clé d'abord ? Tu n'as pas besoin de savoir à propos des documents ? Ok, d'accord. Comme tu voudras. Bon, attends. En fait, les documents qui ont été volés, ce sont les prochains examens. Ah, ah ! Garder précieusement sous clé en salle des professeurs. Comme tu t'en doutes. Donc, des examens. Je comprends mieux la gravité de la situation. Oh, je vois. T'inquiète pas. On les va les retrouver. Génial. Alors, les examens vont être retardés. Non. Ok. T'inquiète pas. On va les retrouver. Voilà. Alors, est-ce que tu as déjà retourné la clé, au moins ? Non. Je n'ai pas retrouvé la clé. Oh là là, ça m'énerve. Je ne sais pas où elle est, cette clé. Ah, au fait, tu es quand même le PCS pour voler les clés. Celle de la cave d'escalier, par exemple. Je t'ai dit que je ne suis pour rien. Arrête de me gonfler maintenant et cherche-les. Oh là là. Mais je sais qu'il faut que je cherche. En fait, ce n'est pas ma faute qu'il y a des moments où... Ah, Rosalia. Voilà, Rosalia. Est-ce que tu as vu une clé ? Elle s'appelle Rosalia. Une clé ? Non, pourquoi ? Est-ce que j'ai perdu des clés chez moi ? Elle commence à fouiller dans ses poches. Non, non, non. Non, non. C'est moi qui ai perdu la clé. Une clé, je cherche. Alors non, je n'ai pas vu de clé. Désolé, désolé. Désolé, merci. Oh, il fait chier. Et il n'y a rien là. Oh, ça va amuser énormément de PA, ça. Oh, Lucandre. Je n'ai toujours pas mis la main sur cette clé. Mais il est long cet épisode parce que je pense que je vais galérer pour trouver la clé. Je n'ai pas vu non plus. Désolée. Fermez la discussion. Oh là là. Mon Dieu, je ne sais pas où aller. Franchement, c'est chiant. Castiel, tu ne sais jamais où tu... Non, non, je pense à moi, s'il te plaît. Je ne vais sûrement pas la chercher alors que tu m'accuses à moitié, débrouille-toi. Mais c'est faux en plus. Bon, on va retourner dans la salle des délégués. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. On est d'accord. Je clique. Il n'y a pas de clé. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Couloir principal. Oh, c'est énervant. Je ne sais pas où aller. Tu as une idée de qui pourrait voler les examens ? Bien sûr que non. Je ne sais même pas. Je ne savais pas réfléchir. Mais quelqu'un qui savait que ça te mettrait dans le pétrin. Ouais. Quelqu'un qui a de mauvaises notes, qui aurait bien besoin de clécher. Ah, peut-être alors. Quelqu'un avec de mauvaises notes, oui, peut-être. Mais il n'y a plus d'un élève qui a de mauvaises notes. Ah. Oh là, je ne sais pas où aller. Franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas. Là, je me balade sans savoir vraiment où aller. Ah. J'espère que je ne vais pas subir un arrêt. Ah, non, non. Mais non. En fait, si tu veux, moi, si je pouvais... Ah, elle est là. Elle était là. Dans le club de jardinage. Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Tiens-moi au courant si tu as trouvé la clé. C'est bon, je l'ai. Mais ça y est, je l'ai. J'ai finalement trouvé cette clé. Il faut que je me dépêche d'aller voir Nathaniel maintenant. Il doit être là. Non, il doit être dans la cour parce qu'il ne peut pas rentrer. C'est ça. Gabi, j'ai des nouvelles. Oui, j'ai trouvé la clé. Tiens. C'est une bonne nouvelle. Merci énormément. Il me reste à retrouver les prochains examens qui ont été volés maintenant. Tu ne crois pas qu'on devrait essayer de regarder en salle des profs si on trouve un indice qu'aurait pu les prendre ? Oui. Je suis déjà de très mauvaise position. Si on nous voit, toi et moi, dans la salle des profs, ça va très mal se passer. Mais si tu ne trouves pas ces examens, ça ne sera pas... Oui, c'est clair. C'est vrai. Tu es sûre que tu veux prendre le risque ? Je ne suis pas sûre, mais je veux savoir qui a fait ça. Non, mais je me sens un peu obligée. Oui, je veux absolument savoir qui a fait ça. Allez, le premier. Merci, c'est sympa de ta part. Ben oui, quand même. Je ne vais pas te laisser dans le pré-temps. Voilà ce que je propose. On va surveiller le couloir. Et dès que la directrice sera éloignée, je viendrai t'ouvrir la porte de la salle des classes. Ok, ça marche. On y va. Je ne pourrai pas t'y faire entrer qu'une fois. Et fais vite avant que... Ok, j'ai compris. Allez, direction. Alors. La directrice est encore en train d'aller faire aller autour dans le couloir avec la tête des mauvais jours. Elle n'est pas contente. Alors, la salle des profs, elle est là. Ah, la directrice est en train d'en faire maintenant dans le couloir avec la tête des mauvais jours. Mais je ne sais pas où est la salle des profs. C'est ça le problème. Je cherche un Daniel. Est-ce que tu l'as vu ? Non, désolé. Ok. Je ne sais pas où est la salle des profs. Ah, mince. La directrice est en train de faire maintenant. On retourne dans le couloir principal. Je pense que c'est dans le couloir principal. Ok. Salle de classe, couloir, salle des délégués, non. En fait, je ne sais pas où est la salle des profs. Je ne sais pas du tout. Non, il n'y a rien. Je ne sais pas. En plus, je perds des points. Mais je ne vois pas. Il semblerait que la directrice soit enfin retournée dans son bureau. Tu es prête ? Oui. Ok. Allez, suive Nathaniel. Si jamais tu trouves un quelqu'un, tu as ok. Nous y voilà. Alors, bon, nous y voilà. Je n'ai plus qu'à farfouiller un peu pour voir ce que je trouve quelque chose. Ok. Allons-y. Où est-ce que tu souhaites fouiller ? Fouiller près des fauteuils, fouiller près de la table basse, fouiller dans les placards des dossiers, fouiller près de la machine à café. Près des fauteuils. Au cas où, peut-être quelqu'un a fait tomber quelque chose. Tu as trouvé un bracelet fantasy. Ah, ah, il est un peu usé. Et de mauvaise qualité. Il n'appartient sûrement pas à un professeur, c'est clair. Le professeur est l'élève qui a volé le bracelet des examens. Continuez à fouiller. Où est-ce que tu es fouillé ? Fouillé dans les placards, fouillé près de la table basse. Il n'y a rien ici. Ok, continuez à fouiller. Fouillé dans les placards dossiers. Il y a un dossier au nom de l'issande. Ah, ça ne me regarde vraiment pas. Reposer le dossier sans titre. Ah, c'est compliqué. Est-ce qu'on veut en savoir un peu plus sur l'issande ? Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est vraiment la commère. Non, ce n'est pas le moment. Je repose le dossier. Continuez à fouiller. Là, vraiment, c'est la priorité. C'est, voilà, machine à café. Il n'y a rien d'intéressant ici. J'ai tout ce qu'il me faut sortir. Ah, bon, lissande, tant pis. Mais il vaut mieux m'apprendre de risques. Et puis tant pis. Lissande, je vais découvrir. Voilà. J'ai fouillé partout. Il ne me reste plus qu'à sortir d'ici maintenant. Ah, mince ! Oh, non ! La directrice m'a surprise. Oh, non ! Sortez d'ici immédiatement. Je vous préviens. S'il manque quoi que ce soit, on ne s'en fait pas de responsable. Mince, mais... Oh, là, là ! Bon, ça aurait pu être pire. J'aurais pu avoir... Fermez. On va aller retrouver Nathaniel dans le cou... Ah, c'est bon. Gab, j'ai entendu la directrice. Tu as mis trop de temps. Et elle t'a vu, non ? Oui, mais j'étais juste dehors. Je t'avais dit de bien faire attention. J'espère que je ne vais pas avoir plus de problèmes. Fermez la discussion. J'ai un bracelet, hein. Je te ferai dire. J'ai trouvé un indice. J'ai trouvé un bracelet dans la sac des profs. Ah, il s'en fiche, non ? J'espère que tu ne crois pas que je porte ce genre de bracelet. Mais non ! Je ne sais pas, peut-être. Tu ne veux pas me dire ? Pourquoi je te dirais... Tu n'as pas arrêté de me considérer comme coupable. Je suis désolée si j'ai pu penser que c'était toi à un moment donné. Je sais que tu n'y es pour rien, maintenant. Ouais. Ben, repasse plus tard. On verra si je suis d'humeur à te dire quoi que ce soit. Oh, là, là ! Mais, euh... Gardinage. Personne. Ah, Lissandre. Je suis allée fouiller dans la sac des profs. J'ai trouvé ce bracelet, elle ne dit rien. Non, désolée. J'ai vu ton nom. Non, je n'ai pas osé, en fait. Non, c'est vrai, en plus, je n'ai rien fait. Tu as bien fait. Je n'aurais jamais dû mettre la main dessus en temps normal et la curiosité est un vil à défaut. Mais tu parles tellement peu de toi aussi. Je suis comme ça, c'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire à savoir à mon sujet. Ok. On retourne dans le couloir. On va aller dans la salle des délégués. Personne. Oh là là, le bracelet, je ne sais pas qui il est. Ah, au fait, est-ce que tu as trouvé quelque chose dans la salle des professeurs ? Oui, un bracelet. Est-ce que je... Non, pas vraiment. Si jamais tu trouves de qui c'est, dis-le-moi. Bah oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Oh. Savoir à qui il est. Ah, mais c'est un peu compliqué, hein. Oh, ma tante. Tu vas choupiner à t'attendre que je regarde ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Oui ? Oh, ma petite cat, elle est mimi, non ? Tiens, prends-la. Je ne sais pas, on verra. Ok. Donc là, il n'y a rien. On va dans la cour. Peut-être que Castiel. Ah. Je vais me demander, est-ce que tu portes des bracelets ? Non, jamais de bijoux. Et sûrement pas ce genre-là. Ok. Donc, ça peut être sympatoire. On retourne dans le gymnase. Alors, ce bracelet, tu m'en disais qui il est, finalement ? Oh là là, non. Pourquoi c'est pas sympa ? Bah, en fait, j'en sais rien. Comme si c'était une tête à faire attention des babioles. Oh là là, Castiel, t'es insupportable ! Oh là là. L'histoire d'un propos de Térosé, je ne sais toujours pas qui il est. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il appartient à une fille. Plutôt coquette, enfin, je pense. Ah ah, plutôt coquette. Ambre ? Non, quand même pas. Ambre et sa bande de copines ? Non. Non, sûrement pas. Je ne pense pas. Ah. Est-ce que ce bracelet vous dit quelque chose ? Non, rien du tout. Vous êtes sûre ? Oui, puisqu'on te le dit. Il est trop laid, ton bracelet. Oh là là, mince. Ah, je ne sais pas qui aurait pu faire ça. Bon, je pense que ce n'est pas la peine de leur demander quoi que ce soit encore. C'est ça. Ah, je vais revoir ce brassé. Est-ce que tu me l'as montré tout à l'heure ? Pourquoi ? Il dit quelque chose, finalement ? Je le trouve un peu blême tout à coup. Ah, je crois qu'il est à ma sœur. Mais non, mais ce n'est pas vrai. C'est à Ambre. Bon, tu m'excuseras, mais il faut vraiment que je lui parle sérieusement. Non, mais c'est une blague. Franchement, si c'est Ambre, elle l'a mis vraiment en galère. Et alors que c'est sa sœur. Non, mais c'est abusé. Moi, je pensais que c'était celle qui faisait la scoop. Alors, quel est mon objectif ? Trouver Ambre et interroger à propos de son bracelet. OK. Direction chercher Ambre. Dans la cour, je pense, non. Gymnase, non plus. Ambre dans le gymnase, ça m'étonnerait. Club de jardinage, non. Couloir. Normalement, elle est souvent dans le couloir, mais bon. On va voir dans les cages d'escalier, souvent liées. Non plus. Elle n'est pas là. Ah, mais elle est où ? Salle de classe. Ambre. Ah. Ah, ah. Ambre est assise au fond de la classe. D'où à moi. Je ne sais vraiment pas trop comment l'aborder, le sujet avec elle. OK. J'ai perdu mon brasser dans la salle des profs. Et c'est cette Gabi qui l'a trouvée. Elle est en train de demander à tout le monde qu'à qui il est. Je dois le récupérer, sinon il va falloir savoir que c'est moi qui ai volé. Oh là là, donc c'est bien elle. Elle se dénonce toute seule. Oui, elles sont encore en train de discuter. Est-ce que je lui parle ou est-ce que je ressors d'ici discrètement ? Mais qu'est-ce que tu fais chez ici, toi ? Tu l'as depuis longtemps ? Tu nous as entendu ? Oui, j'ai entendu. Tu as volé les examens. Et tu te débrouilles pour que ce soit Nathaniel qui le reprenne pour toi. Oh là là. Et alors, ça ne te regarde pas ? Quand même, quel intérêt c'est ton frère ? Mais c'est clair, je comprends pourquoi elle fait ça. Il ne m'a pas défendu la dernière fois. Et s'il ne me défend plus en tant que déléguée, je préfère autant qu'il soit un élève comme les autres. Il ne pourra pas me faire punir. C'est toi qui fais n'importe quoi. Il t'avait toujours défendu jusqu'à maintenant en plus. Il n'avait qu'à continuer comme d'habitude. Je vais tout lui raconter, tu sais. Et tu es démasquée toute seule. Tu peux dire ce que tu veux. Tu n'as pas le dossier des examens. Ça ne sert à rien de toute façon. Il sera quand même sanctionné. Tu es encore pire que ce que je pensais. Je vais voir Nathaniel tout de suite. Non mais elle est horrible cette sœur. Vraiment. Ouais, eh ben rends-moi mon bracelet avant. Rendre le bracelet. Oh, j'ai des tests. Je me suis retournée pour sortir. Et voilà, née à née avec Nathaniel. Oh, tu as tout entendu ? Oui, je suis désolée. Oh, mon pauvre Nathaniel. Gabi, est-ce que je peux voir si tu retrouves l'enveloppe des examens, s'il vous plaît ? Moi, il faut que je parle avec homme. Oui, bien sûr. Je vais chercher. Alors, où est-ce que tu es, l'enveloppe des examens ? Ça va être compliqué de trouver ça parce que je ne pense pas. Est-ce que tu pourrais me rendre un service ? Oui, quoi. Tu sais, dans mon bloc note que tu avais trouvé l'année dernière, est-ce que tu l'as lu ? Non. Non, pas vraiment. Pourquoi ? Vraiment, merci, j'apprécie. Enfin, j'ai justement... Il est encore égaré. Je n'ai pas trop envie que quelqu'un le trouve et le lise. Tu pourrais me le ramener ? Ok, dès que j'aurai trouvé les examens de Nathaniel. Parce que je ne sais pas où il est. Alors, on cherche les examens de Nathaniel. Ah, encore ? Dis, je vais me demander, est-ce que tu sais ce que... Ah, 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 Castiel ! Oh là là ! Allez, ce n'est pas à moi de parler. Oh, mince ! Oh, dommage ! Ah, j'aurais trop aimé savoir ! Cette déléguée... Ah, 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 elle est là. Est-ce que je lui demande si elle vit l'enveloppe des examens ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Ah, non, il n'y a rien. Je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait mettre ça. Dans la cour, ça m'étonnerait quand même, non ? Ben non, ça m'étonnerait. Après, on a trouvé la clé dans le club de jardinage. Ah, je crois bien qu'elle est au courant que les examens ont disparu. Mais je dois éviter de demander de l'aide à tout le monde. Alors, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Et on trouve... On cherche les examens. Et dans Gina, ça m'étonnerait. Oh, mais je ne vois pas où est-ce que ça peut être. En salle de classe, Iris. Est-ce que tu sais que les prochaines... Non, 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 il doit... Je vois quelque chose, je te préviens. Ok, merci Iris. Mais pour l'instant, il n'y a rien ici. Alors. Ici, on retourne. Ah, c'est là-haut. C'est bon, j'ai trouvé. Trop bien, je suis content. J'ai enfin trouvé ma main. Par contre, impossible de remettre la main sur Nathaniel. Tu l'as vu ? Non, désolé. J'oublie pas ton bloc-notes. Ok, je m'en occupe dès que j'ai fini mes affaires avec Nathaniel. C'est clair, mon Dieu. Couleur principale, Nathaniel. Allez. Ah, je t'ai cherché. Voilà l'envoi que les examens n'ont pas été trouvés. Homme ne l'a pas ouverte. Quel soulagement. Je vais devoir régler cette affaire. Comment tu vas faire ? Je vais la mettre quelque part dans la salle des profs. Ils croiront l'avoir rangée au mauvais endroit. Ça devrait aller, je pense. Ah, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'essaie pour toi et pour Ambre. Je vais me débrouiller pour qu'elle soit virée quelques jours. Pour un motif quelconque, elle a vraiment été trop loin. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Finalement, tu vas te venger de ta sœur. Je n'aime vraiment pas ça, mais je ne vois pas quoi faire. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as bien raison. Merci. J'espère qu'elle va comprendre la leçon et que ça ira mieux après. Exactement. Donc, nous, il faut qu'on cherche le bloc-notes de Lissandre. Et je pense qu'après, ça sera... Oh, il est là ! Ça y est, j'ai trouvé ! Et j'aimerais bien revoir Castiel. Une dernière fois, quand même. J'aimerais bien le voir. Ah, Castiel, tu es où ? Ah, oui, il est là. Dans la course sur un banc, tu vas peut-être oublier après une pause. Encore merci, Dorian. On va essayer de voir Castiel, s'il est là. Toi, ne bouge pas d'ici. Ah, ah, j'allais te entendre quand tu as un par-dessus comme une furie. Ah, ah. Ah, elle est tenue. Alors, j'aime bien celle-ci. Franchement, j'aime bien celle-ci. Ça change un petit peu. Et on va la mettre directement. Voilà. Allez. Ah, il est joli ! C'est bien. Tout ça, c'est de ta faute. J'espère que tu es contente. Je subirai pour plusieurs jours. Mais méfie-toi, tu ne vas pas regretter quand je reviendrai. Je pense que ça sera mon ennemi pour toujours. Voilà. Et que c'est elle qui me fera voir de toutes les couleurs. Euh, quoi ? Tu vas voir, tu vas le regretter tout de suite à la fois sur le pointe pour le gifler. Bang ! Aïe ! Euh, non. 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 Bon, j'achèterai plus tard. Ok, j'achèterai plus tard. Je ne vais pas me mettre en sous-vêtements. Je me suis pris une sacrée claque. Et on m'est repartie comme elle est venue. Non, mais elle m'a donné quand même une claque. C'est une blague, elle, hein ? Oh non, tu as raté ton étape de rendez-vous. Je crois que je vais rentrer chez moi et me mettre de la glace sur la joue. Et je crois que ça va être la fin de l'épisode. Oh non, tu ne vas pas donner dès le départ qui était le voleur. Tu ne remportes pas tes vêtements exclusifs. Ah, 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 bah tant pis. Oh non, tu n'as pas retrouvé l'objet Pip Sherlock au cours de l'épisode. Tu ne remportes pas les... Oh, mince. Ah, il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Mince. Oh, bon, tant pis, ce n'est pas grave. En tout cas, donc c'est bon. J'ai retrouvé quand même les examens. J'ai retrouvé la clé. J'ai retrouvé le bloc-not. C'est quand même bien quand même. Franchement, pour mini-détective Sherlock, sucrète. Franchement, c'était bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt et plein de gros bisous. Ciao, ciao. Bisous.